Sous-titrage Société Radio-Canada On a décollé à la mi-de l'année en 2009, donc on est en notre douzième année cette année. Et ça va bien, c'est ce qui fait qu'on est ici. On vient voir Philippe, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Parce qu'il y a toutes sortes de mondes d'industries différentes. Qu'est-ce qui fait que pour toi ça a été clair? Tu t'es dit « moi je me lance dans ce beau domaine-là ». Formation technique au départ, on est en mécanique. Puis vient un peu le fait que le besoin des gens souvent d'avoir des équipements, ça doit être supporté par les mécaniciens et ainsi de suite. On se rendait compte que c'était très… tu sais, tu pouvais offrir plein de types d'équipements puis les supporter. Puis ceux qui l'utilisaient appréciaient ce service-là. Quand on a décollé, c'était vraiment d'offrir un service de support technique en même temps qu'avoir les équipements. C'est bien. C'est un beau domaine d'activité puis c'est un domaine qui est très, très spécialisé. Parle-nous de ça justement. C'est ça, comme tu disais, ça a été ton adrénaline de dire « regarde, nous autres, on va faire quelque chose de différent avec un bon soutien ». Mais il y a de l'investissement, il y a des sous, ça coûte cher ces petites bêtes-là. On a une entreprise qui est 50 % à volet financier, ce qui veut dire recherche puis mise en place de financement. Autant auprès des services gouvernementaux que des entreprises bancaires puis tout ça. Puis on a vraiment un bon département là-dedans puis on a des bonnes personnes à l'intérieur de l'équipe. Après ça, dans les équipements, on a du début de l'entreprise à aller jusqu'à peut-être il y a cinq ans. On était dans des équipements plus généralistes où est-ce qu'on avait à prendre notre place sur un marché de volume. Puis on s'est changé tranquillement pour avoir des équipements spécialisés où est-ce que les gens nous appelaient pour un besoin ciblé. Donc on s'est mis à participer au projet puis à être plus écouté dans nos échanges d'affaires. Ça fait qu'on s'est tourné vers ça puis je pense que l'équipe en profite, tout le monde en profite, c'est quand même le fun. Et c'est ça qui revient, ce que tu entends souvent dans les commentaires, ce qu'on peut entendre aussi de notre côté, même de l'extérieur. On a l'impression qu'ils ont la machine adaptée aux besoins justement, que c'est très spécifique. Parce que, parlons-en, les besoins, pour donner quelques exemples, ils ont évolué à travers les années, ils ont changé. Bien, nous, on est allé chercher beaucoup de produits européens qui avaient des nombres qui étaient déjà quelques années avant ceux de l'Amérique du Nord. Ah, ok, d'accord. Puis on a réussi à avoir des équipements qui sont de grande taille, mais de petite dimension pour le déplacement puis la mobilisation sur les sites. Comme celle derrière nous, c'est tout celle-ci ou... Oui, on va avoir des équipements sur le chenille, exemple, celle qui est en arrière, c'est 82 pieds de hauteur de travail pour 33 pouces et demi de large. Ok. Tu sais, c'est vraiment particulier comme besoin. Fait qu'on va supporter le client à l'apprentissage du produit, ce qui veut dire apprendre à l'opérer puis ainsi de suite. Puis on va bien cibler le produit, on va le supporter tout au long de l'utilisation. Fait que ça fait en sorte qu'on participe. Oui, effectivement. Ça, c'est un exemple, quoi, de grande ville, par exemple, ou quand on travaille à l'étroit. Oui. On pense à Montréal où tu as les ruelles, etc. Ça peut être un exemple. Puis on va l'utiliser, mettons, soit dans des sols qui vont être inégales. Fait qu'on va parler de chalets ou des choses comme ça. On va aussi l'utiliser en ville parce qu'on va réduire notre impact qui est minime parce qu'on n'est pas un gros diamètre quand on s'installe. Puis ça ne nécessite pas d'être transporté par des gros camions. Fait qu'où est-ce qu'on est restreint pour s'y rendre, même en frais de transport routier, on va être capable d'y aller avec des camions standards. Ça ne s'endommage pas trop au sol, j'imagine. Je ne connais pas ça beaucoup, mais à chenilles comme ça. Il y a des petites... Oui, il y a des... C'est ça comme ça. Mettre des panneaux au sol, peut-être. Il y a moyen de s'arranger, tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous rend encore plus fiers d'année en année quand on regarde ça, Philippe? Parce qu'à un moment donné, on est entrepreneur, on lance quelque chose, on fait notre niche. Puis là, on n'entend que de bons commentaires. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fier en ce moment? Il y a deux volets. Mettons, la fierté, elle vient du fait d'avoir une reconnaissance du marché. Ce qui veut dire que pour des travaux précis, on va être appelé à participer. C'est le fun. Quand quelqu'un t'appelle, tu as dit que des gens t'ont référé parce que tu pouvais être une solution. Puis d'un autre côté, les manufacturiers aussi, d'avoir une reconnaissance de la part des manufacturiers, du travail que tu accomplis et de la performance que tu as pour développer le marché. Fait que ça, on est chanceux. On a comme deux tables dans le dos. Une de la clientèle puis une des manufacturiers, c'est le fun. Et tu es quelqu'un, m'a-t-on dit, d'assez humble et je le vois. Ça prend un certain temps aussi avant d'apprécier le moment, tu dirais, d'être fier de son produit. Pas qu'on ne l'ait pas intérieurement, mais de sortir puis de dire, regarde là, oui, on est fier. Oui, on a réalisé de belles choses. Des fois, ça prend une intervention de l'extérieur. Je pense que la notion de forêt puis de recul, c'est quand même important. Parce que souvent, les gens disent, c'est beau l'entreprise que tu as. Tu fais comme, moi, c'est drôle, la seule chose que je vois, c'est l'obligation de que ça marche puis d'être là le matin. Tu as quelque chose là devant, tu ne vois pas. Des fois, un peu de recul, ça fait du bien, des petites vacances, ça permet de repositionner ça. Effectivement. C'est une industrie qui a beaucoup évolué, tu dirais, toi qui es dedans depuis longtemps déjà. Qu'est-ce qui a peut-être le plus changé? Écoute, c'est une entreprise qui, ça ne sèche jamais de bouger, mais surtout pour une question de, tu sais, les gens se rachètent, ça bouge beaucoup. Oui, oui. Grosse consolidation, revente, fermeture, tu sais, ça semble souvent, ça brille de par la valeur des équipements puis tout ça, mais c'est quelque chose qui, ça brasse dur. Tu sais, c'est... Il faut être fait fort, là. C'est financier, c'est beaucoup de charges de stress. Oui. Les pointes économiques puis les bases sont autant des problèmes. OK. Donc, il faut être, on le disait, il faut être solide, il faut être fait fort pour... Je pense qu'il faut avoir une bonne capacité de gérer le stress. Pour se donner une bonne idée, quelles sont les lignes de produits, mon cher Philippe, que tu tiens ici, qu'on peut retrouver? Bien, on représente quatre manufacturiers qu'on importe d'autres pays, qui sont les produits Palazani, qui est un manufacturier de nacelle sur chenille. OK. On a un produit qui est un produit qui est un produit qui est un autre manufacturier de nacelle sur chenille, mais qui a des dimensions différentes. On a les produits Bigelift, qui sont toutes des séries de grues sur chenille aussi, de petites tailles, ce qui va permettre d'aller servir le marché sur des équipements spécifiques. Bien. Puis les produits Almac, on va avoir des nacelles et des plateformes élévatrices sur chenille. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada